Eh bien bonsoir à tous, c'est Scone. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto très rapide, c'est-à-dire que hier dans ma story Instagram, j'ai posté quelque chose qui ressemblait un petit peu à ça. Du coup aujourd'hui on va s'y mettre. Alors ça va être très rapide, ça va être très très simple, mais je vous dis que ça peut être une bonne base pour ceux qui voudraient faire un petit peu une espèce de tribe un peu bouncy, un peu rebondissante. Déjà on va juste écouter le kick avant tout, on va voir ce que ça donne. Voilà donc c'est juste ça, on a un kick. Et on a une basse qui est un petit peu rebondissante, c'est elle qui donne la vibe. Ok du coup donc là on peut voir que j'ai séparé les deux, la basse elle fait juste un midi, très simple, qui joue en A, donc c'est en A, une basse en A du coup. Et on va voir comment j'ai fait ça, c'est super simple, vraiment là il y a le patch sérum, il n'y a aucun effet littéralement, c'est juste ça, il y a une automation, enfin bref c'est vraiment très très simple, on va essayer de la recréer à partir de zéro. Donc premièrement on va se choper un kick, un bon punch, là dessus ça tombe bien, je suis en train de créer un pack de samples en gros avec plein de kicks et surtout des punchs qui vont être assez utiles, donc là j'en ai réuni quelques-uns, je pense que c'est mes meilleurs punchs en gros, et qui sont un legger par-dessus d'autres kicks que tu es en train de faire. Donc par exemple celui-là il est vachement sympa, je crois que pour cette base j'ai pris le somehow, ouais mais on aurait pu en prendre un autre. Bref, pour ce tuto on va prendre le somehow, donc c'est parti, on le fout là. Ce que j'ai fait sur le somehow, enfin on va dire sur le punch de kick, c'est tout simple, j'ai juste mis un petit peu de disto, c'est très très léger la correction que j'ai fait, je crois qu'on peut même le voir dans le mixeur, là on regarde juste dans le mixeur rapidement, pour le punch du kick j'ai simplement un sausage flattener, qui ressemble à ça, et pour la basse j'ai simplement un pro-Q, qui ne fait rien du tout, bon bah comme ça c'est fait. Donc on prend ce kick, on le met dans le mixeur, c'est parti. En général j'aime bien que le kick puisse sonner au maximum de son potentiel, donc ce que je vais faire c'est ouvrir un oscilloscope, qui s'appelle le psyscope, qui est vachement sympa, et en gros on peut jouer le kick pour voir à quelle amplitude il tape au maximum. On voit que c'est très léger parce que je ne l'ai pas mis au maximum, donc on va faire ça. Donc on voit qu'il tape déjà pas mal, on pourrait même le compresser encore un petit peu plus, pour que ici là, ces petits pics puissent monter vraiment au maximum du niveau. Donc pour ça, c'est à ce moment là que je fais péter le sausage flattener. Le sausage flattener c'est vraiment une disto qui est super simple à utiliser, ça fait disto et compression en même temps, ça monte le volume au maximum tout en appliquant un limiter, donc comme ça en gros t'es sûr que ton kick va pouvoir sonner le plus fort possible, et en général sur les punchs ça marche bien, parce que justement tu gagnes toute cette puissance qui pourrait être perdue. Donc là ce que je vais faire c'est monter légèrement le fatness jusqu'à avoir un résultat acceptable. Bon là on voit que c'est déjà pas mal, vraiment je tape quasiment au maximum partout, donc il n'y a pas de soucis. Ce qu'on va faire maintenant c'est créer la base. Donc voilà, pour le punch c'était tout, c'est vraiment très très simple d'utilisation. Alors pour la base on va se choper un petit sérum, sérum juste là. Voilà, du coup pour Sérum ce que j'ai fait c'est qu'on va faire un patch très très simple, donc avec une base vraiment très très classique. Ce qu'on va faire c'est aller dans Analog, et alors là il y a pas mal de waveforms qui sont disponibles, mais si t'es sur mon groupe Sound Design qui s'appelle Sound Design Techno et Hardcore, t'auras vu passer un post que j'ai fait il n'y a pas longtemps, avec un pack complet de petites waveforms comme ça, donc si tu ne l'as pas, je te conseille d'aller le chercher, c'est sur mon groupe FB, le lien sera dans la description. Et en gros c'est un pack qui reprend des formes d'ondes analogues, donc d'anciens synthés vraiment qui datent de l'époque, genre le Juno, la 303 originale et tout, etc. Et du coup c'est vachement sympa, parce que ça change un petit peu des formes d'ondes qu'on connaît habituellement. Je crois que j'en avais parlé dans ma vidéo sur le kick Frenchcore d'ailleurs, c'est ce que j'utilisais. Mais voilà, maintenant quand je fais des kicks plutôt des basses, j'aime bien utiliser des formes qui changent un petit peu d'habitude, sinon effectivement on pourrait prendre le classique, voilà on pourrait prendre le classique, la Soul, etc. Mais pour ce tuto on va repartir de celle que j'ai prise, donc qui est dispo dans le pack qui est gratuit sur mon groupe, c'est le DMS CAW Minimook Pulse, c'est celle que j'ai prise, et on écoute ce que ça donne, on va juste faire un petit pattern premièrement, vu qu'on est en La on va se faire ça. Ok c'est parti, on est en... Et là ce qu'on va faire c'est shaper un petit peu, comment dire, l'amplitude de cette basse, car on veut qu'elle soit boonsy, donc pour ça on va gérer l'amplitude de la basse avec un LFO. Donc pour ça je vais donner une forme de rampe un petit peu sympathique, un truc comme ça là, hop ça ça va être le volume, je prends le LFO 1, je le mets sur le volume, je baisse minimum et je monte au maximum. Donc comme ça ça fait que, quand au début du LFO on est au bas, c'est à dire au niveau bas, la basse ne va pas jouer, enfin il n'y aura pas de son qui va sortir, et quand on sera au niveau haut, il y aura le maximum de son qui va sortir. Ça veut juste te dire ça. Ce qu'on va faire c'est également cocher le mode enveloppe, ça veut dire qu'à chaque fois que le... enfin à chaque fois qu'EFL Studio va détecter un nouveau midi, à chaque fois qu'il va entrer sur la note, d'ailleurs la différence entre l'enveloppe et le trig, le trig qui veut dire trigger, ça veut simplement dire qu'une fois que le LFO a fait un tour, en mode enveloppe il s'arrête et il reste au niveau bas, alors qu'en trigger il rejoue à chaque fois. Ça veut juste te dire ça, c'était une petite aparté de culture générale sur ces ROM. Ok on va continuer du coup, on link ça effectivement au volume, et peut-être baisser un petit peu d'octave aussi pour que ça soit un peu plus prenant. Alors je m'étais un peu remêlé les pinceaux parce que je n'avais pas créé un nouveau pattern pour ça, donc ce que je vais faire c'est que je crée un nouveau pattern, je fais clic droit et je copie, comment dire, le format midi que j'avais pris juste avant. Donc là on joue effectivement du là, on va écouter ce que ça donne avec le kick. C'est déjà plutôt sympa, on peut peut-être un peu plus shaper la dynamique de ce LFO. Ok comme ça c'est pas mal, j'ai baissé de deux octaves pour qu'on ait cette sensation de low end et tout, de deep, de basse en gros. Ce qu'on peut faire également c'est mettre un filtre, et ça, ça va vraiment faire la différence. En général pour les basses, on veut que le filtre soit assez agressif, vraiment qu'il laisse passer et peu d'aigus. Donc je vais monter, je vais peut-être prendre un 24 ou un 18. La différence entre ces trois filtres passe-bas, ça veut simplement dire, en gros la raideur de la pente. Donc là on a une pente qui descend de 12 décibels par octave, la 18 et la 24 décibels par octave. Ce qu'on va faire c'est automatiser l'ouverture du filtre avec le LFO. Donc on va se mettre comme ça. Je vais baisser légèrement la voie là, pour pas que ça monte trop haut non plus. Et on écoute ce que ça donne. Alors là c'est très léger. Je vais mettre mon sérum dans le mixeur pour voir à quel niveau je tape en fonction du kick. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à entendre. On va monter le master. Encore un peu. C'est pas mal. On va peut-être même baisser le niveau du kick pour que les deux soient à peu près équivalents. Ok comme ça ça suffira. Ce qu'on va faire également en plus maintenant ça va être de monter un peu le drive. On sait jamais. C'est vraiment à toi de choisir qu'on va dire quelle quantité d'aiguë tu veux donner à ta basse. Mais en général pour un truc bouncy un peu dans les subs etc. ça marche mieux de pas monter trop le cutoff. On peut peut-être jouer un peu avec la résonance aussi. On va mettre un petit filtre là-dessus. Enfin un petit LFO. On regarde ce que ça donne. Ça peut redonner un peu d'aiguë qu'on ait perdu. Moi je trouve ça pas mal. Je crois que ce que j'avais fait sur le patch final c'était également activer comment dire activer un mode de warp. Celui que j'avais choisi devais voir c'était un asymétrique. Non c'était un miroir. Voilà j'avais mis le miroir que j'avais poussé au maximum. Alors pourquoi je fais ça ? C'est parce que tout simplement genre là c'est vraiment une considération purement visuelle. Mais quand on n'a pas de mode quand on n'a pas de mode de warp activé on voit qu'ici la waveform elle occupe on va dire une grande partie de l'espace au début et ensuite il n'y a plus rien. Voilà à partir de on va dire un quart du sample enfin un quart de la waveform il y a toute cette espèce de bande là et ça si on traduit ça genre physiquement sur un woofer enfin on va dire sur une enceinte qui va crasher du son bah littéralement l'enceinte ne va pas faire grand chose à ce moment là genre juste ça veut dire que la membrane elle va à peine remonter légèrement il ne va pas se passer grand chose quoi. Du coup ce que je voulais pour cette base c'est d'occuper un maximum la fenêtre qui m'est allouée donc en gros pour avoir le maximum de mouvements de membrane possible quoi. En fait là il faut juste réfléchir en termes de physique plus une onde va déplacer d'air bah plus elle sera grande ici genre plus il y aura de l'amplitude en fait dans son mouvement juste ici. Et je trouve que la pulse elle est sympa genre il y a une bonne sonorité mais par contre on voit que toute la fin de la waveform de la pulse bah il ne se passe pas grand chose en fait il n'y a pas de mouvement de membrane assez gros pour déplacer de l'air quoi. Et nous si on veut déplacer de l'air bah ça permet de créer de la puissance en fait ça permet de créer du volume dans la basse donc ce qu'on va faire c'est activer un mode de warp j'en ai cherché plusieurs mais j'ai fini sur le miroir le miroir ce qui est cool c'est qu'il prend vraiment le début de cette waveform et hop il la recrée à la fin. Donc là on a théoriquement gagné deux fois plus de volume enfin je ne sais pas si c'est deux fois plus peut-être 1,5 fois plus etc. après je n'ai pas fait les calculs physiques pour savoir ça mais en tout cas ici on va déplacer plus d'air que la waveform précédente. Donc du coup on met un petit miroir on écoute ce que ça donne. Ok comme ça c'est pas trop mal et ce que j'ai fait pour finir c'est prendre les deux donc j'appuie sur CTRL SHIFT et je fais clic gauche là j'ai les deux sélectionnés je fais clic droit ici et je fais route to this track only et ça fait que maintenant on regarde bien là on a deux pistes qui vont toutes les deux dans l'insert 34 et en faisant to this track only elles ont été débranchées du master donc là ça fait que les deux pistes passent dans ce bus et ça c'est en général ce que j'appelle mon bus kick on a les bus kick bass c'est pareil et je lui mets en général une couleur assez différente des autres pour le reconnaître voilà là on a le bus kick bass du coup et ça ça gère le volume des deux pistes que je viens de mettre dedans et là dessus on va pouvoir faire des modifications qui vont s'appliquer qui vont s'appliquer en fait aux deux c'est à dire que là si je mets une distorsion elle va s'appliquer aux deux et c'est ça qui est pratique on va commencer avec un trash 2 trash 2 c'est une petite distorsion enfin plutôt une grosse distorsion qui est très très efficace pour ça il y a plein de presets il suffit de tester et de voir ce qui donne le mieux en général une distorsion en début de chaîne ça permet de remonter un peu les harmoniques et de compresser déjà le signal avant tout bon là c'est déjà pas mal mais alors le problème du trash 2 c'est que ça fait remonter les harmoniques notamment des harmoniques dans les bas médiums et on a si déjà regardé les streams de protoxyd on a la troisième harmonique qui remonte pas mal effectivement on peut commencer à la baisser avec ça ça s'entend en fait à l'heure et à jour là on voit la différence avant et sans avant ça fait plus deep et dès que j'active ça fait on a un espèce de bas médium qui remonte et ça c'est pas ouf donc là ce qu'on fait c'est qu'on va simplement baisser la fréquence un petit peu trop résonante avec un procure pour jouer là dessus c'est mieux d'avoir une résolution maximale comme ça on voit exactement ce qu'on est en train de faire et j'ai même décoché cette espèce de comment dire le gain automatique comme ça on est parti on peut exactement voir ce qu'on fait voilà là ça se voit immédiatement il y a cette fréquence qui remonte beaucoup donc on va la baisser c'est toujours bien aussi d'observer ce qu'on fait avec un span donc là je vais sur mon master et je chope le span qui se balade ici hop là on se met en mode bon moi j'ai un mode user qui fonctionne parce que je l'ai configuré mais si tu ne l'as pas tu te prends en mode high resolution ça fonctionne de la même façon hop on voit qu'on manque un petit peu de sub à ce niveau là on pourrait peut-être monter un poil donc c'est ce qu'on va faire hop pour cue et là on se met à la fondamentale donc je double clique sur A1 et j'écris littéralement A1 je fais entrer et là ça me met exactement la note A1 que j'ai choisie on check au span ce que ça donne là c'est un peu mieux on a vraiment un bon comment dire on a un bon pic dans les basses fréquences c'est la fondamentale donc ça ça veut dire que ça commence à être sympa on voit que c'était plutôt équilibré il y avait légère pente descendante comme ça c'est parfait pour un kick de track on ne veut pas trop qu'il y ait trop dégué non plus donc en général ça suffit et ce qu'on peut faire pour finir c'est les donner un maximum de puissance avec un limiter donc on va se choper l'invisible limiter qui marche souvent très bien et là par exemple avec le limiter il suffit de pousser le gain pour voir jusqu'où ça commence à saturer comme ça c'est pas mal et du coup là on peut voir quelle loudness on a atteint voilà on a un kick qui tape à 0 dB RMS donc un kick qui est hyper compressé qui est super bien saturé donc là dessus il n'y a pas de soucis ça va bien rendre au niveau de la track donc là c'était vraiment une liste d'étapes express pour compresser un kick et pour l'EQ légèrement si tu es plus intéressé par la question j'ai une formation sur le mastering que j'ai faite qui dure 2 heures donc ça va plus t'apprendre de choses qu'une vidéo de 10 minutes et ça résume en 2 heures ce que j'ai appris en 2 ans sur le mastering de la techno vraiment je montre tout ce que je sais dessus il y a tous mes secrets tous les plugins que j'utilise et j'explique vraiment chaque paramètre de A à Z pour que tu comprennes comment faire des masterings et notamment ça pourra t'aider ensuite pour tout ce qui est compression kick EQ limiting etc donc la promo est dispo jusqu'à dimanche il reste quelques jours si tu es chaud je te mets le lien ça sera le premier dans la description et bah sinon je pense que c'en est fini pour ce tuto sur le petit kick bass tribe voilà c'était simplement un tuto que j'ai proposé sur Instagram parce que j'étais en train de faire un drop avec justement ce kick là je me suis dit que ça pourrait être sympa de montrer comment j'ai fait ça t'as vu c'est vraiment très simple comme kick il n'y a pas beaucoup de questions à se poser il n'y a même pas d'effet dans ces rums c'était vraiment très très simple évidemment on est loin des kicks de hardcore rumble des trucs ultra complexes mais ça fait quand même le taf je pense et reste à l'affût pour le sample pack qui ne devrait pas tarder à traîner je te mettrai vraiment les meilleures attaques que j'utilise les meilleures punch les meilleures basses que je fais pour faire mes kick bass aujourd'hui donc voilà de toute façon je te tiendrai au courant sur Instagram si tu ne me suis pas encore c'est arrobascombezadach je suis également sur Facebook et sur Saint Claude pour écouter les sons j'espère que ça t'a plu je te retrouve dans un prochain tuto pour ça check la description pour tous les liens et nous on se dit à la prochaine tchuss